Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous faire un petit coucou par ici et je dois avouer que c'est parce que le mois de juin ça n'a pas été un mois où je me suis sentie au top de ma forme déjà j'avais énormément de travail et ensuite je me sentais vraiment pof, pas ouf je ne sais pas si vous avez des périodes comme ça vous aussi vous avez envie de rien faire vous vous sentez... je ne sais pas trop comment le décrire mais voilà ça ne va pas trop, vous ne savez pas trop pourquoi et du coup je n'avais pas du tout envie de prendre la caméra et de me montrer par ici parce que je ne me sentais pas de montrer ma tête en fait tout simplement mais là ça commence à revenir je me sens de nouveau moi-même et j'avais envie de nouveau de partager avec vous et de vous retrouver parce que ça fait quand même assez longtemps et j'avais aussi envie de vous filmer une espèce de vidéo qui sera un petit peu bizarre parce que j'ai plein de clips du mois de juin enfin plein, j'ai quelques clips du mois de juin de moments où ça allait un petit peu mieux et où j'ai filmé des choses mais si je vous les balance juste comme ça dans un vlog ordinaire ben en fait ça n'aura aucun sens parce que c'est des clips qui sont complètement décousus les uns des autres et donc je me suis dit que en fait j'allais me poser là que j'allais introduire les clips en vous expliquant ce que j'allais vous montrer et que ça permettrait de structurer un petit peu ce vlog et de redonner un petit peu de sens et que ça me permettrait aussi de vous retrouver tout simplement donc on commence tout de suite avec la première chose que j'ai filmée au mois de juin et il s'agit de l'exposition Harry Potter que nous avons été voir avec mon chéri qui est à Paris en ce moment alors nous on y a été un dimanche je crois que c'est relativement pris pendant les week-ends elle dure il me semble jusqu'au mois d'octobre mais je crois que les week-ends c'est assez pris peut-être pas jusqu'au mois d'octobre mais nous on avait dû patienter un certain temps avant de pouvoir y aller mais dans la semaine il y avait pas mal de places donc peut-être que si ça vous intéresse vous pouvez encore vous procurer des places pour y aller toujours est-il que comme vous le savez probablement si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps je suis une sacrée fan d'Harry Potter j'ai été voir les studios Harry Potter à Londres l'année dernière avec mon chéri c'était mon cadeau d'anniversaire et donc quand on a su qu'il y avait une exposition qui allait se tenir à Paris on n'a pas du tout hésité un seul instant et on a pris des places pour y aller et on a passé plutôt un bon moment l'exposition est interactive donc en fait il y a plein d'activités qu'on peut faire tout au long de l'exposition quand on entre dans l'expo on choisit une maison on a un petit badge sous forme de bracelet et à chaque fois qu'on fait une activité interactive on gagne des points pour sa maison donc ça rythme vachement l'exposition il y a aussi des décors forcément qui sont présentés il y a plusieurs costumes qu'on peut voir bref des petites pièces dans lesquelles on peut passer des props en anglais et en français c'est des... bref je vais pas rester bloquée là dessus 150 ans mais vous savez des objets en fait qui sont utilisés dans les films bref c'était plutôt sympa alors si vous avez fait déjà les studios Harry Potter ça n'a rien à voir du tout et j'ai largement préféré les studios Harry Potter déjà parce que l'expo est beaucoup plus grande parce que c'est beaucoup plus immersif ça n'a rien à voir du tout mais c'est déjà sympa si on n'a pas l'occasion de faire les studios qu'on est ici, qu'on aime bien Harry Potter qu'on a envie de se remettre un petit peu dans l'univers c'est un moment agréable et franchement les activités interactives je trouve que c'est vraiment ce qui permet de donner de l'attrait à l'exposition parce que sinon ce serait un petit peu... un petit peu rapide bref je vais m'arrêter de blablater ici et je vous laisse avec les images et je vous laissez un petit peu Sous-titrage ST' 501 Pendant le mois de juin je me suis aussi occupée de mes plantes Alors je suis contente parce que j'ai réussi malgré mon peu de motivation A rester relativement régulière sur les arrosages A rester aussi régulière sur les lagages des feuilles mortes etc Pour que ça reste quand même à peu près correct dans ma petite jungle urbaine Et j'ai eu quelques élans de motivation assez improbables Où j'ai réussi à filmer 2-3 choses pour les moments où je m'occupais des plantes Donc je vous laisse sans plus tarder avec l'équipe Sous-titrage ST' 501 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 ... Alors vous l'aurez vu juste à l'instant Sous-titrage ST' 501 ... 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